Yahuou il y bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vais te retrouver pour te parler du manga Akuma To Love Son Donc le manga Akuma To Love Son est un manga du coup des éditions kanan dans le genre shoujo Nous sommes sur une série qui est terminée en 13 tomes La série date quand même de 2007 au Japon et de septembre 2011 en France pour son premier tome Nous sommes sur un shoujo qui est donc acheroncillé aux 12 ans et plus En ce qui concerne du coup le mangaka, je te mets le nom à côté de moi Et par contre je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Donc du coup je te marquerai à côté Donc du coup on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur un énorme j'adore Mais pas plus car soyons honnêtes tout simplement la qualité n'est pas non plus faramineuse En ce qui concerne du coup mon avis sur la série Avant de te donner mon avis je te dirai tout simplement que j'ai décroché au volume 5 Certes je possède le volume 9 tout simplement pour certaines raisons d'achat En fait j'étais dans une boutique où c'était Certains nombres de mangas d'occasion achetés égale 1 offert Et il n'y avait rien d'autre qui pouvait m'intéresser A part un tome de plus de Akumato leçon Alors j'étais en train d'en acheter certains Et donc du coup je me suis dit il n'y a que le 9 en occasion Donc prends le 9 Sauf que j'aurais bien pris le 6 bien entendu Mais voilà Donc c'est juste pour préciser Pourquoi il n'y avait pas du coup les mangas dans mes mains tout à l'heure Donc en ce qui concerne la série tout simplement au départ Qu'est-ce qui m'a plu c'était l'originalité là aussi du thème On va être du coup sur une jeune fille qui a été virée de son ancienne école Et donc du coup qui arrive dans une nouvelle Donc un thème que l'on voit très 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 peu abordé du coup dans les mangas Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal Parce que justement ça permettait d'aborder un thème Que l'on peut retrouver dans la vie de tous les jours Et pouvoir aussi s'identifier à ce genre de choses Aussi ce que j'ai énormément aimé Mais c'est tout simplement que notre héroïne, notre protagoniste féminin Est une fille en fait qui a du mal à se faire comprendre Et qui essaye au final d'être mignonne Et n'y arrive absolument pas tout simplement Parce que ses expressions du visage n'arrivent pas à être en mode cute, kawaii etc Et donc du coup j'ai trouvé ça plutôt pas mal Parce que du coup ça crée un énorme fossé entre ce qu'elle essaye De faire passer comme message à ses camarades d'école Et ce que eux ils perçoivent Et donc du coup ça crée un fossé Mais ça crée aussi quelques quiproquos Et ça crée en fait des problèmes Et cette jeune fille en fait n'arrive pas à se faire apprécier Et accepter par les autres Parce que tout simplement ils pensent certaines choses qui n'est pas réelles Donc du coup ça je trouvais ça plutôt pas mal Parce que du coup ça me partait sur l'incompréhension entre personnages et entre personnes Donc je trouvais ça plutôt intéressant Surtout qu'en fait il y a certains personnages qui vont finalement se mettre de son côté Et arriver à la comprendre Mais ça je trouvais ça plutôt intéressant Et surtout la façon dont c'est abordé Par contre pourquoi j'ai abandonné en fait Delo Thompson Tout simplement parce que du coup lors des premiers tomes Toute la classe sauf deux personnages au tout début Sont du coup contre notre protagoniste féminin Et du coup il y a toujours cette incompréhension qui est mise en jeu Toutes ces allusions On a aussi, on verra que certaines personnes sont capables d'aller très loin Pour tirer profit en fait de ce personnage Qui est assez atypique, qui s'est fait virer etc Donc ça je trouvais ça intéressant Malheureusement en fait dès le Tom 5 j'ai eu l'impression que Ben le côté Elle et la classe qui avait du mal à s'entendre Allait en fait finalement réussir à s'entendre Et réussir à être amie Et en fait on allait passer dans le Tout est beau, tout est rose Alors qu'en fait moi ce qui m'avait intéressé dans la série C'était justement le fait qu'on soit sur une héroïne Enfin le personnage clé de la série Qui ait du mal du coup à s'entendre avec ses autres camarades Tout simplement à cause de choses qu'elle n'arrive pas forcément à bien exprimer Comme il faut Et du coup le fait que sur le 13 tomes Dès le Tom 5 la série en fait Le problème est dénoué Ben je trouvais ça pas intéressant Je voyais pas l'intérêt en fait de continuer la série Surtout qu'on était vraiment tombé après au dél'homme 5 Sur un bah voilà Tout le monde est beau Tout le monde l'adore Ça y est c'est notre meilleure copine Etc On oublie complètement ce qu'elle nous a fait Et elle elle oublie complètement ce que les autres lui ont fait Je trouvais ça un petit peu dommage Parce que tout simplement Surtout que c'est un personnage qui a pas mal de caractère Je trouve ça assez dommage qu'elle est carrément pardonnée aussi facilement Donc voilà Après ce n'est qu'un avis personnel Mais honnêtement je te dirais quand même que cette série Vaut le coup d'être lue et mérite qu'on s'y arrête un petit peu Et qu'on s'intéresse du coup à cette série On termine du coup avec mon avis sur les couvertures Je te dirais qu'on a été quand même sur un coup de coeur Donc on n'est pas sur le gros Nino Mega Mais quand même le coup de coeur c'est déjà plutôt pas mal Donc en ce qui concerne le tome 1 Le voici Donc ce que j'ai adoré en fait c'est que c'est le logo De Akumato Lofso à chaque fois Enfin le logo du manga On a la croix en fait que porte la jeune fille Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal comme référence Donc on va la voir cette fois-ci avec des roses La couverture, j'ai adoré l'originalité Et le choix à chaque fois des contours Donc là on retrouve les fameuses chaussures Qu'elle a dans le manga à un moment donné Et voilà pour l'arrière Quand on enlève la jaquette A chaque fois on va se retrouver avec le même design Donc c'est à dire le logo comme ça Qui se prolonge un petit peu Voilà tout au long Voilà Quand on ouvre le manga on commence d'abord par une page noire Puis Voilà Et on commence directement Et ce que j'adore en fait c'est le sommaire Les petits détails tout autour Que j'ai vraiment énormément adoré On passe du coup avec le tome 2 Et une couverture cette fois-ci sur le thème des papillons Donc j'ai vraiment apprécié du coup le choix Donc on retrouve ceci à l'arrière Quand on ouvre le manga du coup Ici à chaque fois j'ai oublié de dire Mais on a une présentation du mangaka Ou un mot du mangaka ça dépend Et ici en fait on a tout simplement une petite illustration en plus Pour ce qui est du coup du manga qu'on ouvre On se retrouve toujours avec la page noire La double page noire Ça ça a dû bouffer de l'encre Mais bon je dis pas plus Et ici du coup on a le sommaire Et un petit récap du coup de ce qui s'est passé Et une petite page de chapitre qui est plutôt pas mal Les pages de chapitre il me semble Si je dis pas de bêtises Qui sont quand même à chaque fois bien travaillées Il me semble Ouais Voilà une autre Je vais quand même t'en montrer quelques unes Pour que tu puisses voir Voilà Hop on passe maintenant au volume 3 Avec le thème des plumes Qui est plutôt pas mal aussi Le piano du coup qu'on va retrouver du coup A l'intérieur du manga Donc ça j'ai vraiment adoré Les petites références Donc toujours le même principe Hop Et voilà pour te montrer en fait Surtout les pages de sommaire Parce que je trouve C'est très intéressant de les montrer Et les mettre en avant Surtout que quand c'est super travaillé comme ça Je trouve ça un peu intéressant de mettre en avant On continue du coup avec le tome 4 Et ses petits cœurs Là cette fois-ci On va avoir un peu plus de personnages Donc je trouve ça plutôt intéressant Surtout qu'on va retrouver Voilà quasiment toute la classe dessinée Donc ça je trouve ça intéressant Parce que là aussi Une fois de plus Ça fait vraiment une référence A ce qui se passe à l'intérieur du volume On va passer du coup Au tome 5 Et on retombe du coup Sur les fameuses roses Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal D'avoir à nouveau le rappel Et ici du coup On va avoir les petits brumons Que l'on retrouve pareil Dans le volume Et donc du coup Comme je te l'ai expliqué Je possède aussi le volume 9 Donc voilà la présentation Là aussi on est avec du coup Les roses On retourne du coup Avec ceci Donc là je ne peux pas dire du coup Par rapport à l'histoire Vu que je me suis arrêtée avant Et ici du coup Là ce que j'ai apprécié C'est qu'on avait un peu plus de récap Donc avec un récap du coup Des personnages Avec des descriptions Je ne sais pas si on les verra trop Et du coup ici Toujours la page de sommaire Et voilà je vais te montrer ceci La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas du coup D'aller voir les deux vidéos Que je te mets en recommandation Et n'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais l'existence De ce manga ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné Quand même envie De découvrir cette ère Ou absolument pas Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra du coup Aux autres manchas De se faire un deuxième avis Sur ce A bientôt